bonjour à tous alors on a vu la première marche de notre plan d'action et vous l'avez vu ça nécessite déjà beaucoup de choses à mettre en place la première difficulté qu'on rencontre tous c'est l'organisation la gestion du temps et la discipline aujourd'hui je vais donc vous parler de la chose la plus importante à savoir le temps imaginez une banque qui crédite chaque matin votre compte de 86 400 euros et que chaque soir le banquier retire de ce compte tout ce que vous n'avez pas dépensé la question c'est qu'est ce que vous feriez chaque jour bien évidemment je pense qu'on ferait tous pareil on retirerait tout jusqu'au moindre centime et ben chacun de nous possède un compte ouvert dans une banque telle que celle là le nom de cette banque vous l'aurez deviné c'est le temps puisque chaque matin on est crédité de 86 400 secondes et que chaque nuit le compteur est remis à zéro et qu'on perd ainsi définitivement tout ce que l'on n'a pas utilisé au bon escient donc c'est pour ça qu'il faut apprendre à vivre le présent avec le crédit du jour donc apprendre à investir son temps de façon à en tirer le meilleur parti en termes de sécurité de santé pardon de bonheur et de réussite l'horloge tourne quoi que l'on fasse donc autant faire de son mieux aujourd'hui ça c'est vraiment important donc ne partagez pas votre temps avec n'importe qui et n'importe comment souvenez-vous que le temps n'attend jamais personne et que le temps c'est de la vie et c'est la nôtre d'accord donc le temps c'est une ressource unique qui ne peut être ni accumulé ni conservé donc c'est tout simplement une succession d'événements et la façon dont on le perçoit elle est vraiment personnelle et elle va changer tout au long de vie le temps finalement c'est un éternel présent donc savoir ce qu'est le temps changer notre attitude à son égard avec une pratique quotidienne c'est vraiment le premier pas vers la maîtrise de soi et il est indispensable de bien gérer l'emploi de notre temps donc les horaires quotidiens hebdomadaires mensuels annuels et existentiels et c'est vrai qu'avec du sérieux et de l'attention c'est avec l'attention c'est également de l'énergie on va pouvoir découvrir l'indispensable actuellement dans notre vie point important on ne peut pas gérer plus de deux tâches intellectuelles en même temps parce que ça conduit à l'inattention au désordre et à l'indécision ça c'est un point essentiel et il y a trois facteurs principaux qui sont la cause de notre difficulté à gérer notre temps ce premier facteur c'est la nature humaine et ça ça va se caractériser par l'ego le désir de plaire la peur d'être fautif la peur de nouveaux challenge la curiosité l'insécurité la confiance en ses propres capacités l'envie des autres l'ambition le perfectionnisme la résistance au changement tout ça sont des traits de personnalité qui sont très humains mais qui sont vraiment une entrave à nos attentes en matière de gestion du temps et qui affectent notre emploi et notre gestion du temps donc là mais dans la mesure où on sait c'est quelque chose de puissante en termes de nature humaine on doit on doit vraiment apprendre à contrôler tout ça de façon à vaincre les enjeux de la gestion du temps et tant qu'on n'aise pas notre propre comportement et qu'on ne décide pas de faire des efforts pour changer ceux qui sont inefficaces inappropriés et ben on ne va pas progresser tout simplement le deuxième facteur d'échec c'est les habitudes souvent quand on examine nos habitudes quotidiennes et ben on se rend compte qu'elles n'ont absolument aucun sens et dernier point et non des moindres nos a priori sur la gestion du temps du style bah j'aime bien mon travail donc par conséquent je dois bien je fais bien mon travail donc je dois bien gérer mon temps bas en réalité c'est qu'on est déjà performant malgré peut-être l'exploitation actuelle du temps qui n'est pas optimale mais on pourrait faire encore mieux être encore plus efficace plus performant si on l'exploitait davantage notre temps de façon plus efficace donc il est important ce projet se pencher sérieusement sur la question on peut dire je travaille mieux sous la pression j'entends souvent ça donc la gestion du temps en fait c'est pas ça c'est pas ça pour moi en fait et il est vrai que de façon générale beaucoup de gens travaillent mieux sous la pression parce qu'en fait on va faire de son mieux mais en subissant les événements et généralement bas ça va amener à repousser au lendemain un certain certain nombre de tâches qui aura pu être fait le jour même alors que l'action immédiate c'est la base de l'organisation de la journée finalement il ya également les gens qui considèrent trop souvent la gestion du temps enfin qui vont penser que ça va enlever la spontanéité et les bons côtés de la vie mais le truc c'est si on regarde bien un stress continuel ben les oublis de rendez vous zapper des délais travailler tout le temps au dernier moment bas ça hôte également les bons côtés de la vie et je pense que c'est pas la stratégie la meilleure et la plus écologique non plus une dernière chose que je connais bien c'est de se dire que la gestion du temps ça enlève toute liberté et de se dire qu'on est quelqu'un de spontané moi c'est vraiment ce que j'ai cru pendant des années jusqu'à ce que je comprenne que la vraie liberté émane de la discipline et la question c'est de se dire ok bah si moi je demain je vous offre des superbes vacances gratuitement il faut partir tout de suite est ce que vous seriez suffisamment organisé dans votre vie pour pouvoir me répondre oui si c'est le cas alors pas c'est que vous êtes bien organisé et c'est ça la vraie liberté mais c'est rare et il ya vraiment que vous qui pouvez faire cette démarche parce qu'elle est personnelle et continue la réelle valeur ajoutée de la gestion du temps c'est qu'elle permet d'améliorer notre qualité de vie pour avoir le temps de ne rien faire justement un peu comme lui là vous le voyez pas le 4 mai voilà donc ça peut nécessiter de travail dur de changer les habitudes qui sont vieilles et inefficaces puisque la gestion du temps c'est une démarche continuelle de fixation d'objectifs de planification de replanification d'événements et d'actions bien entendu c'est pour ça qu'il faut identifier les principaux obstacles que l'on va rencontrer à l'optimisation de notre temps donc en résumé la gestion du temps et ben ça va être déjà apprendre à se connaître on est tous différents connaître sa mission et son objectif identifier les zones d'activité clé pour atteindre cet objectif se fixer les objectifs de réalisation de ses activités faire un planning de ses activités long terme et journalier affecter des priorités déléguer en gardant à l'esprit acquis quoi et quand ne pas susciter d'interruption et de dérangement dans ce qu'on est en train de faire voilà et puis organiser son planning en termes de temps mais également son bureau ses papiers ses emails etc etc donc en pourquoi bien gérer son temps c'est parce qu'une fois que l'on sait ce que l'on veut faire de ce temps et ben on va le prendre en main mais déjà dit c'est pas parce qu'on a ajouté un objectif qu'on va avoir deux heures de plus par jour et c'est donc ce qui va nous permettre d'atteindre nos buts dans le délai qu'on s'est fixé de travailler plus vite de façon plus efficace d'éviter les pertes de temps d'éviter le stress en faisant tout à la dernière seconde comme beaucoup d'être plus productif dans nos activités professionnelles et personnelles et surtout de minimiser les risques d'échec puisque nos projets vous le savez sont consommateurs de temps donc ils vont se décliner sous forme d'objectifs échelonnés dans le temps par de priorité ils vont donner un sens à nos activités ils vont nous permettre d'en apprécier les résultats et c'est le travail qu'on a fait justement jusque là donc avoir un objectif c'est trouver un équilibre en sachant où on va avoir un but et se concentrer dessus point très très important donc voilà quatre raisons de bien gérer son temps ça vous permet donc de réduire considérablement le stress auquel on est régulièrement soumis ça va permettre d'avoir une vie équilibrée et une énergie suffisante pour le travail la maison la famille et pour nous ça va également nous permettre de devenir plus efficace dans le temps et d'augmenter automatiquement notre productivité et puis surtout ça va nous permettre d'atteindre nos objectifs parce que aucun progrès ne peut être fait dans atteindre nos objectifs que ce soit personnel ou professionnel quand on n'a pas le temps et c'est la raison pour laquelle il faut vraiment faire en sorte de rendre ce temps disponible vous comprenez pourquoi je vous parle de temps après vous avez parlé d'objectifs de redécouper les objectifs donc les cinq clés pour mieux gérer votre temps ça va être déjà un savoir ce que l'on veut faire très important on peut maîtriser son temps que si on sait ce que l'on veut en faire sinon on tourne en rond comme disait un de mes coachs comme une pique est mal au cul c'est une expression qui fait beaucoup rire il va falloir classer toutes nos activités par ordre de priorité en distinguant les tâches urgentes et des tâches importantes et je reviendrai sur ce point avec une vidéo entière avec une méthode bien connue de tous il faut repérer également les cinq urgences du lendemain en regardant son emploi du temps la veille pour le lendemain c'est hyper important bien entendu persévérer parce que la réussite a toujours été au rendez vous pour les gens persévérants et puis également en faire un mode de vie parce que la réussite finalement c'est une succession de pas faits les uns après les autres c'est pas comme ça en claquant des doigts donc au final la gestion du ton c'est une maîtrise à acquérir progressivement de la même manière que certainement la première fois vous avez pris une leçon de conduite vous étiez débordé tout semblait compliqué entre le rétro la pédale d'accélérateur de frein d'embrayage les clignotants débrayer pas écraser quelqu'un bref tout ça semble super compliqué et puis là aujourd'hui et bien vous êtes vous le faites sans y penser ça va c'est voilà on n'est pas besoin de prendre deux heures avant de démarrer votre voiture vous mettez la télé dans le contact et on y va donc la maîtrise de n'importe quelle discipline va passer par la motivation puisqu'on attend un résultat la volonté d'y arriver puisque l'opiniatreté c'est ce qui va nous permettre de surmonter les obstacles la concentration sur le but et la pratique quotidienne voilà c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui je reviendrai dans des prochaines vidéos sur des outils pratiques justement pour vous apprendre à bien gérer votre temps mais c'était important vous savez que je travaille vraiment de cette façon là c'est vraiment faut avoir des prises de conscience et là je pense qu'avec tous les exercices qu'on a fait jusqu'à présent vous avez pris conscience de l'importance de dégager du temps d'avoir du temps et d'organiser votre temps sans quoi aucun objectif ne peut être atteint je vous remercie pour avoir écouté et je vous dis à très bientôt ciao